... Retour au Burkina Faso, où le gouvernement estime qu'il est temps de passer à l'étape de la fermeté pour mettre fin à la situation qui prévaut à Namistigma. Les protestations des populations de cette localité contre la société minière True Cold ont fait des blessés côté manifestant et dans les rangs des forces de sécurité. Face à cela, le gouvernement annonce qu'il va faire respecter la loi et l'autorité de l'État. Les ministres en charge de la sécurité et des mines étaient face à la presse hier à Ouagadougou pour donner ces informations. Draman Guine. Le 14 janvier dernier, demandant le départ de True Cold de Namistigma, la population saccage et incendie les installations de la société minière. Les négociations se multiplient. Des voyages, des rencontres sont effectués pour aboutir à une lettre de garantie adressée aux populations par le gouvernement. Des garanties lui ont été données que le village de Ramatoulaï ne sera pas délocalisé du fait de l'exploitation minière. Ni la mosquée, ni le cimetière ne seront touchés. Cette garantie du gouvernement a fait l'objet d'une lettre adressée au chef Aboubaka Maïra II de Ramatoulaï et datée du 26 février 2015. Contre toute attente, le 29 mai dernier, la population revient à la charge. Elle organise une marche non réglementaire pour protester contre la reprise des travaux de la mine. Il y a eu au total 10 blessés, 7 blessés légers au niveau de la population et 3 au niveau des forces de défense et de sécurité. Un policier qui a eu la mâchoire fracturée, qui a été évacué à Ouagga. Un autre qui a eu la lèvre déchirée et qui a été prise également en compte au niveau des structures sanitaires à Ouagga. Et un autre qui a été blessé légèrement et qui a reçu des soins. Au regard de ses antécédents, le gouvernement dit prendre des dispositions, non seulement pour protéger les populations contre les nuisances des exploitations minières, mais aussi pour assurer un climat de sécurité et de confiance aux sociétés minières régulièrement installées au Burkina Faso. Le gouvernement appelle les populations à cultiver un esprit de tolérance et de dialogue dans le strict respect des lois en vigueur. Le gouvernement réaffirme sa volonté de rechercher et de trouver des solutions concertées et pérennes, garantissant la sauvegarde de l'intérêt de toutes les parties. Pour le ministre Boubakar Ba, le démantèlement de Trougold n'est pas à l'ordre du jour, ses activités n'étant pas préjudiciables aux populations riveraines.